Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le tuto complet du secret de la map Tag der Totten donc je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour réussir ce secret, vous aurez besoin obligatoirement de pouvoir accéder au Pack-a-Punch doré de créer de la dynamite, d'avoir accès à toutes les tyroliennes d'obtenir la boîte à musique de Samantha et d'avoir la Wonder Waffle le bouclier n'est pas obligatoire mais il est fortement conseillé si vous ne savez pas comment obtenir tous ces objets, il y a une playlist en description avec tous les tutos de cette map alors la première étape du secret s'appelle Né des Ombres ce que vous allez devoir faire en premier lieu c'est récupérer la pierre bleue qui se trouve au Spoon de Call of the Dead donc c'est-à-dire dans la grotte entre la plage et aux abords du phare il y a trois emplacements possibles pour cette pierre bleue mais franchement elle est assez voyante, vous avez juste à tirer dessus pour la récupérer quand vous avez récupéré cette pierre, vous allez pouvoir enclencher des totems de défis donc moi je vais vous proposer deux totems de défis mais vous pouvez choisir ceux que vous voulez le premier totem de défi que j'enclenche c'est celui qui se trouve à la crevasse gelée à côté du Spoon le premier défi qui va vous être demandé c'est d'éliminer des adversaires en étant dans l'eau glaciale il suffit juste de se placer dans l'eau et tuer le nombre de zombies demandé quand vous avez fini votre premier défi, allez récupérer la récompense pour déclencher le deuxième défi le deuxième défi est de fracasser des zombies gelés alors pour ce faire, vous allez dans l'eau, vous mettez quelques balles ou vous faites quelques dégâts aux zombies et comme le zombie n'aura plus beaucoup de vie, il va se congeler dans l'eau à ce moment là vous devez tuer 6 zombies congelés faites attention parce que quand vous allez fracasser un zombie gelé, ça tuera tous les zombies aux alentours le troisième défi est de jouer la chanson préférée de l'ermite avec les cloches des quais alors pour ce défi rendez-vous au Spoon, il y a 4 cloches ces 4 cloches sont une note vous allez devoir tirer sur chaque une de ces cloches jusqu'à temps que vous voyez que une se valide quand une se valide, ça voudra dire que ce sera la première ensuite vous devez trouver la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième il faut savoir que c'est possible que vous devez tirer 2 fois sur la même, voire même 3 fois quand vous avez réussi à jouer les 5 notes dans l'ordre demandé vous aurez terminé votre premier totem de défi le deuxième totem de défi personnellement que j'enclenche c'est celui qui se trouve à la station du phare le premier défi demandé est d'éliminer des adversaires avec des tirs dans la tête et ramasser leur cervelle comme le défi l'indique, vous devez éliminer les zombies en tirant dans la tête et puis en ramassant leur morceau de cervelle en appuyant sur carré le deuxième défi est d'éliminer des ennemis avec des coups de bouclier donc là bien sûr pour ce défi, le bouclier est obligatoire ensuite vous n'avez plus qu'à tuer les zombies en leur mettant des coups de bouclier pour le troisième défi, vous allez devoir trouver les bocaux d'urine au troisième étage du phare et les vider à la plage pour ce défi, vous allez devoir transporter les bocaux d'urine jusqu'à la plage mais faites attention parce que vous ne pouvez pas courir ni tirer avec les bocaux sinon ils se cassent ce que vous pouvez faire c'est recevoir des dégâts et mettre des coups de cut si jamais un zombie se place devant vous quand vous arrivez dans l'eau de la plage appuyez sur carré pour déposer votre bocal de pisse au final essayez de faire ce totem de défi en premier lieu comme ça les zombies auront moins de vie et seront beaucoup plus longs quand vous avez terminé vos deux totems de défi allez voir l'ermite, il vous donnera des numéros ces numéros, allez les placer tous les quatre à la salle d'entreposage ensuite vous allez devoir choisir le bon numéro sur chacun des codes alors cette étape est très facile parce que tout simplement quand vous êtes sur le bon code ça vous fait un petit bruit disant que c'est le bon numéro cependant il y a une autre façon pour trouver le numéro de code qui correspond à chaque couleur donc je vais vous l'expliquer en réalité sur le bateau et peut-être à d'autres endroits il y a des numéros de couleurs affichés un peu partout je ne connais pas tous les emplacements mais je vais vous en montrer quelques-uns le premier emplacement que je connais il se trouve au pop sur ce mur dans le coin à droite le deuxième emplacement que je connais se trouve au pont supérieur juste au dessus de cette porte le troisième emplacement se trouve à la navigation sur ce mur en haut à droite le prochain emplacement que je connais se trouve dans la cafétéria en dessous de cette table le prochain emplacement se trouve au pont principal dans ce petit coin là où je tire un autre emplacement se trouve contre cette grande grue je ne sais pas où exactement soit ça à gauche soit ça à droite et le dernier emplacement que je connais toujours sur le pont principal se trouve en dessous de cette grande grue donc voilà logiquement on aurait dû trouver les numéros correspondant aux couleurs et les entrées dans la salle d'entreposage cependant la première solution est tellement plus simple donc utilisez-la je suis juste un peu surpris que cette première solution a été proposée par Treyarch donc quand vous avez fini l'étape avec les 4 codes l'apothicone va vous demander 3 offrandes alors dans ma partie l'apothicone me demande « Asse-tête où les pieds glissent » cette phrase est un indice qui va vous indiquer où trouver la première offrande alors le premier mot qui est « Asse-tête » veut dire le crâne enfin c'est ce que je crois peut-être que ça veut dire autre chose mais pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils recherchent comme objet il va falloir aller appuyer sur carré près de la grosse boule rouge mais si vous faites ça, ça va vous tuer donc si vous n'avez pas RIP ça vous tuera directement donc faites-le uniquement si vous ne trouvez pas l'objet demandé les objets demandés peuvent être un crâne, des os, du poisson, un cœur, une mâchoire, un fémur, etc etc les emplacements où vous allez pouvoir trouver ces objets sont très nombreux je connais 22 emplacements donc je vais tous vous les présenter avec le petit indice que l'apothicone vous donnera j'ai séparé les emplacements par lieu le premier lieu que je vais vous présenter ce sera le complexe puis ensuite je vous présenterai les emplacements du phare et ses alentours et je vous présenterai les emplacements du bateau tous ces emplacements seront dans la description si vous en connaissez plus n'hésitez pas à les mettre en commentaire alors premier indice où les montagnes se jettent cet emplacement c'est à la passerelle extérieure derrière le propulseur au niveau des tuyaux deuxième indice où l'éclair vise c'est au poste de sécurité en dessous de la fiche de la Wonder Waffe troisième indice où la saleté est purifiée ça se trouve à la salle de décontamination à côté d'un bac de linge renversé en face d'une douche quatrième indice où la terre s'effondre c'est à la salle de sécurité géologique sur le tapis de la machine cinquième indice où les murs où les terres se rassemblent c'est à la salle d'études géologiques près du panneau avec les dessins de Samantha sixième indice où l'énergie s'arrête c'est à l'infusion humaine à côté du courant sur le panneau de contrôle septième indice où la folie dort c'est à la salle d'entreposage des spécimens sur le matelas dans une cellule maintenant on passe aux emplacements qui sont aux phares et à ses alentours donc le huitième indice où les hélices sont à leur apogée c'est au phare niveau 4 au dessus des pots de pistes à côté de la VAPR neuvième indice où l'ingne accoste c'est au quai près de la tyrolienne utilisable dixième indice où les cages sont suspendues c'est dans le hangar à bateau quelque part dans le bâtiment onzième indice où un mystère c'est au phare niveau 1 en bas des escaliers près de la boîte mystère douzième indice où les pieds glissent c'est à l'annexe du phare et vous devez glisser le long de la glace du côté gauche et appuyez sur carré pour ramasser l'offrande treizième indice où le cachet brûle c'est au sentier caché à côté du feu quatorzième indice où les poumons se ferment c'est entre le lagon et la crique du phare il va falloir nager dans la grotte sous-marine et l'offrande se trouvera au fond quinzième indice où le feu coule c'est dans le sentier émergé à côté d'une lanterne maintenant on va passer aux emplacements du bateau seizième indice où les corbeaux se posent c'est au gaillard avant sur les barrels en face de la marmite le 17ème indice je ne le connais pas mais je connais l'emplacement c'est au gaillard d'avant dans le conteneur derrière le totem de défi le 18ème indice où l'attaché dort c'est sur le pont principal sur les caisses à côté de la corte et de la bouée le 19ème indice où les chutes gelent c'est dans la cale en bas de l'escalier inondé le 20ème indice où l'on rompt le pin c'est à la passerelle sur un des deux comptoirs de la cantine 21ème indice où la préservation gel c'est à la passerelle dans une bouée de sauvetage 22ème indice où le nord se trouve c'est au pont dans la cabine du capitaine sur la boussole et en fait j'ai carrément un 23ème indice où la soif s'étanche c'est au pop près de l'atou soda du côté ensoleillé donc voilà pour les 23 emplacements j'ai fait énormément de recherches et j'espère que ça vous sera utile quand vous aurez trouvé les trois offrantes l'apothicone vous dira que ces offrantes leur conviennent à ce moment là ils vont vous demander un saut de la dualité ce saut se cache derrière des pancartes il y a plusieurs emplacements possibles le premier emplacement c'est au poste de sécurité derrière le tableau de la wonderwaffe le deuxième emplacement c'est à la salle d'études et géologiques c'est derrière le tableau des dessins de Samantha le troisième emplacement c'est à la salle d'entreposage des spécimens à cet endroit là il y a trois tableaux donc cutter les tous pour voir s'il y a pas un coffre qui s'y cache le prochain emplacement c'est à la grotte de glace donc c'est juste après la glissade de l'annexe du phare et le dernier emplacement que je connais c'est à l'hangar à bateaux comme vous le voyez dans le gameplay c'est là que moi j'ai découvert mon coffre ce que vous devez faire c'est mettre une dynamite pour exploser le coffre et récupérer le seau de la dualité donc quand vous avez récupéré le seau de la dualité rendez-vous à la salle d'entreposage et placez le seau sur le baril quand ceci est fait la boule rouge va se déplacer dans cette pièce vous allez devoir tirer dessus jusqu'à temps que trois boules orange se dispersent quand ceci est fait vous allez devoir retrouver ces trois boules orange ces boules peuvent se trouver à plusieurs endroits dans la map mais principalement il y en aura toujours une au complexe une vers le spoon et une vers le phare mais n'hésitez pas à voyager dans tout le reste de la map si vous ne les trouvez pas ce que vous devez faire avec ces boules orange c'est de leur lancer une boule de neige dessus mais vous ne pouvez pas vous approcher trop près parce que si vous vous approchez trop près elle va s'en aller quand vous avez lancé la boule de neige dessus elle deviendra bleue à ce moment là vous allez devoir tirer dessus et à ce moment là elle rejoindra la salle d'entreposage quand vous aurez tiré sur les trois boules retournez à la salle d'entreposage et relancez des boules de neige sur les boules orange pour qu'elles deviennent bleues et ensuite tirez leur dessus quand les trois boules seront de retour dans le seau de dualité vous allez pouvoir récupérer ce seau récupérez le et emmenez le au sentier immergé vous allez devoir le placer sur ce feu quand ceci est fait vous allez devoir tuer un zombie juste à côté du feu avec la boîte à musique de Samantha à ce moment là un dialogue commencera vous allez devoir attendre que le dialogue se termine pour pouvoir récupérer le seau de dualité donc quand vous avez récupéré le seau dirigez-vous vers le phare l'ermite va commencer à parler et après le dialogue il vous donnera deux pierres récupérez celle-ci et emmenez-les à deux pièges différents le premier piège que je fais c'est celui avec le rayon laser du phare vous allez devoir les placer sur des marques qui se trouvent au sol à côté des pièges du phare quand vous les avez placés activez le piège du phare et ensuite attendez que le phare les flambe quand elles sont en feu rapportez une des deux pierres à l'infusion humaine et appuyez sur la touche action pour la placer dans un des deux carrés et ensuite vous allez devoir placer la deuxième pierre dans le piège qui se trouve au sac de décontamination placez-la par terre et activez le piège quand le piège est terminé récupérez-la et placez la deuxième pierre à l'infusion humaine juste à côté de la première pierre que vous avez placé ensuite vous allez pouvoir récupérer un fusible ce fusible vous allez devoir aller la porter à la station du phare à côté de cette porte placez-le dans le petit panneau et là Nikolai vous dira qu'il a besoin de plus d'énergie à ce moment-là vous aurez besoin de la Wonder Wolf donc soit vous l'obtenez dans la boîte magique ou alors vous faites le petit historique pour l'avoir gratuitement quand vous avez cette arme allez à l'entrée du complexe regardez à gauche il y a un grand poteau électrique sur ce poteau vous allez devoir tirer sur une petite tige pour alimenter l'électricité ensuite dirigez-vous vers la plateforme de chargement qui est juste à droite et faites pareil sur le deuxième poteau électrique tirer sur la petite tige pour alimenter celle-ci quand ceci est fait vous allez devoir alimenter 3 générateurs le premier générateur se trouve au hangar à bateau pour ce faire vous allez devoir tuer un zombie électrifié juste à côté le deuxième générateur à alimenter se trouve à la station du phare là c'est pareil vous allez devoir tuer un zombie électrifié juste à côté et le troisième générateur se trouve aux abords du phare là vous faites pareil avec un zombie électrifié quand vous aurez alimenté les trois générateurs vous pourrez enfin ouvrir la porte qui se trouve à la station du phare et ensuite récupérer le fragment élémentaire quand vous avez récupéré le fragment élémentaire allez la porter à la salle d'entreposage sur le baril ensuite vous allez devoir tirer dans l'orbe rouge jusqu'à temps que 3 boules orange s'en détachent quand ceci est fait vous allez devoir retrouver les boules orange dans la map donc comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente étape les emplacements possibles sont le lac, le phare, le complexe ou le spoon après c'est possible qu'elle soit autre part donc n'hésitez pas à fouiller toute la map si jamais vous ne la trouvez pas quand vous avez trouvé la boule rouge vous devez lui lancer une boule de neige pour la rendre bleue et puis lui tirer dessus je vous rappelle qu'il ne faut pas trop vous approcher de cette boule sinon elle va changer d'emplacement quand vous avez tiré sur les trois boules retournez à la salle d'entreposage et refaites la même chose puis récupérez le seau de dualité ensuite emmenez le seau au sentier émergé sur ce feu de bois quand ceci est fait vous allez devoir retuer un zombie avec la boîte à musique de Samantha à côté du feu ensuite un dialogue commencera et quand le dialogue sera terminé vous allez pouvoir récupérer le seau de dualité quand ceci est fait apportez le seau de dualité à l'ermite mais attention quand vous allez lui apporter le seau vous allez être enfermé et vous allez devoir survivre dans ce petit espace donc équipez vous bien avant ensuite il vous rendra le seau de dualité mais attention si vous récupérez le seau de dualité à ce moment là vous ne pourrez plus utiliser le pack à punch donc faites bien attention que vous ayez vos armes améliorées au maximum et que vous soyez prêt pour la suite quand vous êtes prêt récupérez le seau de dualité quand vous avez récupéré le seau de dualité vous allez devoir vous rendre à la plage vous verrez alors le pack à punch et vous ne pourrez pas vous en servir ce que vous devez faire c'est placer le seau de dualité pour le faire gagner en puissance à ce moment là vous allez devoir alimenter le pack à punch en tuant des zombies à proximité quand le seau est assez chargé il ressortira du pack à punch vous n'aurez plus qu'à le récupérer et ensuite vous allez devoir répéter cette étape avec le pack à punch du lagone puis ensuite le pack à punch de la salle d'entreposage et enfin le pack à punch qui se trouve près du hangar à bateau quand vous avez augmenté la puissance du seau de la dualité avec les 4 pack à punch rendez-vous à la salle d'entreposage pour placer le seau sur le baril quand vous avez placé le seau sur le baril vous allez devoir tirer sur les orbes rouges jusqu'à temps que 3 orbes oranges apparaissent ensuite vous allez devoir leur lancer des boules de neige pour qu'elles deviennent bleues et puis ensuite leur tirer dessus quand vous aurez tiré sur les 3 boules vous pourrez récupérer le seau de la dualité à ce moment là rendez-vous au sentier immergé et placez-le sur ce feu de bois ensuite tuer un zombie avec la boîte à musique de Samantha juste à côté ce qui enclenchera un dialogue à la fin de ce dialogue vous allez pouvoir récupérer le seau de la dualité donc quand vous avez récupéré le seau dirigez-vous vers l'iceberg ensuite placez le seau dans le pack à punch doré à ce moment là vous allez devoir alimenter le pack à punch en tuant des zombies aux alentours quand ceci est fait récupérez le seau de dualité à ce moment là le combat final se lancera la map va complètement changer l'eau va devenir de la lave donc faites bien attention où vous marchez et très important vous devez rester à l'intérieur de la sphère sinon vous allez prendre des dégâts ce que vous devez faire c'est tout simplement suivre le seau de la dualité pendant tout son trajet en survivant contre tous les zombies et bien sûr en essayant d'éviter la lave pour éviter la lave vous devez attendre que des dalles de béton apparaissent si vous avancez trop vite les dalles n'apparaîtront pas donc vous allez devoir suivre un peu au même rythme que le seau de la dualité avance cette étape n'est pas vraiment très compliqué le seul truc qui est très compliqué c'est à la fin à la fin quand vous allez arriver à l'infusion humaine le cercle va se refermer petit à petit donc là vous allez être vraiment encerclé donc essayez de garder une arme très efficace genre des singes ou un souffleur ou un bazooka peu importe mais des armes très efficace pour pouvoir survivre à ce dernier rush si vous survivez appuyez sur carré pour revendiquer l'appareil agartien qui se trouve par terre quand ceci est fait dirigez vous vers le pont supérieur ensuite regardez au dessus du phare vous verrez l'ermite se faire emporter par le ciel et il vous dira même comment il s'appelle il s'appelle Pablo Marinus après être monté sur le pont supérieur redescendez et allez au guériard d'avant tout près de la marmite il y aura le seau de dualité et ensuite appuyez sur carré pour revendiquer l'appareil agartien et voilà qui termine ce tuto j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile je tiens à remercier aussi mes potos qui m'ont aidé à réaliser le secret qui est Johnny 34, Audrey Marley et Maud Zmika et je tiens aussi à remercier toute la communauté qui ont regardé mes vidéos pour suivre le tuto et qui ont liké, partagé et commenté mes vidéos merci à vous tous ça fait super plaisir sur ce je vous laisse avec cette belle cinématique de fin c'était Soit Cool Mec et Ciao Peace Camarades, entre un camp pour la victoire je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à ce qu'il veut le plus quel lieu voulez-vous rejoindre ? croyez-moi tout est possible Ello ! Hélo ! Euh... Richthoffan ! Il y a eu un problème ? On a fait ce que vous vouliez ! Vous allez quand même m'envoyer, hein ? Qu'est-ce que vous vouliez ? Non, Samu... Je ne vous ai pas oublié du tout... Il est temps, Richthoffan. Le multivers doit connaître une fin. Le paradoxe doit être résolu. Au moins, ce sera rapide. C'est parti ! De quoi vous parlez ? On a trouvé l'appareil à Cartier ! Je sais. Et je suis désolé. Moi aussi, Richthoffan. On s'est battus corps et âme. On a eu plus que ce qu'on méritait. Tous les chapitres de notre vie, bons et mauvais. Même s'il n'y avait pas de témoins. Même si ça n'intéressait personne. Ça s'est quand même produit. Quelque part. Nous avons combattu durant la Grande Guerre. Mais jamais, nous ne devions l'emporter. Nous étions toujours condamnés à échouer. Monty. Monty nous a dit vrai. Notre aventure, c'est l'origine exacte de toute cette incroyable folie. C'est nous qui avons fracturé l'univers. C'est la vérité que le Chronorium a montrée. Une vérité impossible pour Richthoffan. Quand nous ne serons plus là, et donc tout ce qui a été recraché par l'éther, l'élément 115, les apothicones, et même monty, toutes ces choses seront bannies et envoyées d'où elles viennent. Dans le sombre éther. On ne devrait pas être ici. Notre temps est passé. Mais, pour toutes les souffrances que nous avons surmontées ensemble, tandis que nous quittons cette vie, je souhaiterais que vous soyez vraiment certains d'une chose. Ne regarde pas, Eddie. Vous étiez plus que mes alliés. Plus que des frères d'armes. Vous étiez... mes amis. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi. Ah, mon amour. Avant que le monde tombe. Si je pouvais... mourir avec elle. Je peux me voir en paix. Serein. Assis en dessous d'un semisier. Écoutant avec joie mes enfants qui jouent. Je crois que j'aimerais enseigner... la médecine. Peut-être les pathologies. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que je serai un bon instructeur. Partager ce que c'est. Je voudrais être dans mon gars préféré. Oui, tant que j'ai de la vodka. Je me... bien. J'aimerais savoir si j'ai réellement fait la fierté de mes ancêtres... et de l'autre. Je prendrais du temps pour respirer. Me trouver un hobby. Mais je voudrais peut-être ouvrir... à prendre un hobby. Mais... Faut que j'y réfléchisse. Peu importe ce que je fais, tout le monde sait que je serai le meilleur. Ha, 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 ha ! J'aimerais savoir si j'ai un hobby qui est venant ... J'aimerais savoir si j'ai une journée. Parculture. Mon